La vérité c'est que ça ne changera rien d'avis, fréquenter des millionnaires ne changera rien à ta vie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abrouler, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets le petit j'aime, voilà ça c'est le truc, il faut vous le dire les gars, parce que sinon vous le faites pas les gars. Ok, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, et pour ça les gars faut du Zéyo, alors tu as deux choses à faire, ok, deux choses que je te propose dans l'histoire du commentaire épinglé, effectivement, et dans la description. Première chose c'est, moi au titre de caout je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, ok, tu as tout, c'est transparent, et c'est offert, c'est gratuit, ok, donc si tu n'as pas encore fait 20-40 semaines, il faut que tu prennes. Deuxième chose pour les gens qui sont déjà chauds et qui n'ont pas le temps, c'est de prendre ma formation Pirate Marketing, elle est 100% financier, donc en gros c'est, je ne peux pas dire gratuit parce que le gouvernement ne va pas être content, parce que c'est eux qui payent, mais pour toi tu ne sors pas d'argent de ta poche, donc j'ai envie de te dire, on est bien, ok, donc c'est une formation qui est 100% financier, elle te permettra d'atteindre les 5K par mois, je te montre exactement comment faire de l'argent en ligne, ok, sur internet, ok, donc voilà, c'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de, si tu veux accéder, voir si jamais tu es éligible pour pouvoir accéder à la formation, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, pareil, où il y a écrit accéder à Pirate Marketing sans sortir sur l'euro de ta poche, tu mets ton email et tu pourras prendre un rendez-vous, on fait tout pour toi, ah ouais, je vais te dire, tu prends un rendez-vous, boum, appel, tu vas pouvoir poser toutes tes questions, si jamais tu ne sais pas, oui, mais CPF, c'est comment, blablabla, tu poses toutes tes questions, on fait le dossier pour toi et après on donne les accès à Pirate Marketing, c'est aussi simple que ça, les gars, donc quand vous voulez passer à l'action, les gars, vous êtes libres de pouvoir accéder à tout ça, tu as vu, tout ce que je te propose, tu n'as jamais à sortir en 100€ de ta poche, donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez, les gars, qu'est-ce que vous voulez pour y arriver, en fait, ok, et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, donc arrête de chercher des excuses, j'ai grandi de partir des pyramides, ok, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, donc arrêtez les excuses, maintenant que la partie pubée est faite, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que je suis millionnaire, c'est le sujet de la vidéo, donc je sais que tu aimes bien ce genre de vidéo, parce que je sais que tout le monde s'intéresse toujours à savoir un petit peu ce que l'autre dit ou ce qu'il n'est pas, alors comment, alors, ok, alors, comment, on ne sait pas, hein, alors, est-ce que je suis millionnaire, on va aller droit au but, on ne va pas perdre de temps, non, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas millionnaire, est-ce qu'il faut t'inquiéter pour moi, non, financièrement, je n'ai pas à me plaindre, est-ce que je vais le devenir, oui, tôt ou tard, mais pas forcément dans le but de faire le mignon, quand j'ai commencé, j'étais dans un délire, ouais, je vais être millionnaire, mais en fait, c'est que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'était le mignon, et d'ailleurs, je t'avais profité de cette vidéo pour te parler de ça, pour démystifier un peu cette histoire de faire un million, de faire le mignon, ok, tout ça pour te dire, ouais, et donc, du coup, je te disais que, oui, finalement, oui, enfin, je deviendrai millionnaire, enfin, tôt ou tard, c'est qu'une question de temps, les gars, ça, c'est pas, il ne faut pas que tu sois inquiet pour ça, par rapport à ça, mais ce n'est même pas pour devenir millionnaire, genre le mignon, c'est parce que, de toute façon, je vais être indépendant financièrement à 25K par mois, et pour ça, il faut que j'y ai placé au moins, pas loin de 2 à 3 millions d'euros, ça dépend après de la rentabilité que je peux trouver, mais, entre guillemets, en gros, il faut, il faut entre, ouais, entre 2, ouais, entre 2 et 3 millions d'euros, ça dépend de la rentabilité, donc, ouais, j'étais bon, donc, je le fais même pas pour pouvoir devenir millionnaire, je le fais parce que je veux avoir des revenus passifs de ce montant, et pour pouvoir avoir des revenus passifs de ce montant, ben, je suis obligé de devenir millionnaire, entre guillemets, malgré moi, enfin, tranquille, enfin, si jamais je veux avoir un revenu passif de 25K, il faut que j'ai un placement entre 2 et 3 millions, ok, en fonction de la rentabilité, mais je me répète, là, j'ai déjà dit ça, mais ce que je vais te dire, c'est que, par exemple, si jamais je pouvais avoir des revenus passifs avec 1 million d'euros, ben, par exemple, ben, je ferais 1 million d'euros, j'en ai rien à faire d'être multimillionnaire, tu vois, je placerais directement 1 million, tu vois, je veux dire, c'est ça, ce truc qui est important, démystifier, qu'est-ce que le mignon, alors, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire qu'on parle de mignon, ok, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent vous mettre des carottes, les gars, sachez que, pour devenir millionnaire, les gars, alors, ça me fait plaisir, bon, c'est pas tout le monde qui pose des questions, bon, c'est rare, mais ça peut-être arrivé à un moment donné, des gens qui disent, ouais, mais est-ce que t'es millionnaire, etc., etc., tu sais, comme si, millionnaire, tu sais, ils pensent, les gars, c'est comme des baguettes de pain, non, les gars, non, ça n'a rien à voir, pour être millionnaire, de ce que je t'avais dit, j'avais fait une vidéo de ça, moi, ce que j'observais, c'est des gens qui sont focus sur un seul business, déjà, et qui sont dessus depuis 2 à 5 ans, ok, et entre 2 et 5 ans, si t'es millionnaire, tu fais partie de l'élite de l'élite, ok, et généralement, ça peut être beaucoup plus, ça veut dire que, si tu le fais en 5 ans, t'es super bon, t'es de l'élite de l'élite, ok, en sachant que t'es déjà, tu fais partie de l'élite déjà, quand t'es déjà sur des 10K par mois, qu'on soit clair, ok, on sait, entre 2 et 5 ans, tu fais ton business, que tu fais 10K par mois, tu fais déjà partie de l'élite, ok, si en plus, t'arrives à être millionnaire sur les 5 ans, t'es une bête, ok, et si après, c'est plus long, voilà, il y a des gens, ça prend 6 ans, 7 ans, il y a des gens, ça prend même 10 ans, mais on s'en fiche les gars, parce que c'est comme si les gens, j'ai l'impression que des fois, les gens, ils pensent, t'es à zéro, genre t'es fauché, t'as rien, et d'un coup, hop, t'es millionnaire, mais non, non, sur le chemin, tu fais 5K, après 10K, 20K, 30K, millionnaire, c'est 86 000 euros par mois, donc voilà, sur le chemin, t'inquiète pas, t'es en train de te faire plaisir, millionnaire, c'est plus un titre honorifique, tu vois, c'est, ah, ça fait plaisir, voilà, après, moi, je serais content d'être millionnaire, tu vois, ça fera genre, ah, je l'ai fait, ah, je suis millionnaire, mais la vérité, c'est que dans le quotidien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste à vivre, c'est combien d'argent, enfin, ok, le million, mais combien ça me rapporte, en fait, ok, donc, venez, venez les gars, on établit la définition de millionnaire, pour moi, ok, parce que tout le monde peut te mettre des carottes, en te disant, je suis millionnaire, ceci, cela, tu te dis, c'est lourd, etc., mais en fait, le gars, il n'a pas du tout une vie de millionnaire, ou il a un reste à vivre de zéro, ou de 1 000 euros, ou de 3 000 euros, tu vois, tu peux, par exemple, avoir, dire que tu es millionnaire, parce que tu as pris 3, 4 appartements à 250 000 euros, voilà, tu as pris des crédits, boum, ça fait quoi, ça fait 3, 4 appartements, boum, mais tu es millionnaire, mais les appartements appartiennent à la banque, et toi, on reste à vivre, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose, tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu as un cash flow qui n'est pas énorme, donc oui, donc sur le papier, tu es millionnaire, tu vois, mais à quoi ça sert, juste pour dire, je suis millionnaire, mais il y a un gars, je ne sais pas, qui n'est même pas millionnaire, il a un lifestyle qui est plus élevé que toi, tu vois ce que je veux dire, il suffit juste le gars de la business en ligne, il fait 10 cas, il te met en PLS, parce que toi, tu as un reste à vivre qui est éclaté, mais tu es millionnaire, tu vois, non, c'est nul, par exemple, et puis après, il faut que ça soit liquide, tu vois, imaginons que tu te dis, les gars, ils disent, ouais, je suis millionnaire, par exemple, parce qu'ils ont un pavillon, ils ont un pavillon qu'ils ont acheté il y a longtemps, boum, boum, ça a pris de la valeur, aujourd'hui, ils vivent dans leur maison, ils ont un million, ok, super, ils sont millionnaires, mais enfin, ils ne peuvent pas utiliser l'argent, tu vois ce que je veux dire, ils ne peuvent pas utiliser l'argent, c'est, voilà, après, il faudra qu'ils le placent, tu vois, à la limite, ou les gens, par exemple, parce que souvent, les gens, ils font aussi la confusion, par exemple, les gars qui sont milliardaires, par exemple, les gars, ils n'ont pas un milliard sur leur compte, ils sont prêts à être dépensés comme ça, tu vois, c'est la valorisation de leur entreprise, s'ils ont 50% d'action dans leur entreprise, ça fait des milliards, et voilà, c'est pour ça qu'ils sont, ils ont plusieurs milliards, mais ça ne veut pas dire que, genre, les gars, ils peuvent dépenser leur argent comme ça, moi aussi, à vous, je pensais ça, mais en fait, non, ça n'a rien à voir, et en plus, si jamais, tu vas me dire, ouais, ils peuvent vendre leur action, mais s'ils commencent à vendre en masse leur action pour récupérer leurs milliards, mais l'entreprise, elle va juste se péter la figure, tu imagines le gars qui a des grosses actions, en fait, il va faire casser, ça va faire chuter les actions, en fait, le cours de leur action, en fait, donc non, ce n'est pas comme ça, la vie, les gars, c'est pas, le million, en fait, il y a un intérêt, quoi, seulement quand, à la limite, si tu as un million sur ton compte, mais si tu as un million sur ton compte vraiment net, normalement, si tu es malin, tu l'as investi, tu vois, tu ne vas pas le laisser là comme ça, avec l'inflation, je veux dire, si tu fais un million, tu connais déjà toutes ces choses-là, tu vois, naturellement, tu fais travail avec ton argent, les gens s'enrichissent, les riches s'enrichissent parce qu'ils font travailler leur argent, tu vois, donc moi, déjà, la base, parce que moi, je me suis aperçu comme il y a beaucoup de gens qui m'étonnent, après, on s'en fiche, tu vois, parce qu'à la limite, qui m'étonnent ou qui ne m'étonnent pas, qu'est-ce que ça se fait dans ta vie, ça ne change rien, tu vois, mais pas qu'ils m'étonnent, mais ils arrondissent les ongles, les angles, tu vois, comme je vais te dire, parce que j'aurais pu te dire, à un moment donné, j'avais plusieurs appartements, mais pourtant, j'avais fait des mauvais investissements qui étaient éclatés, j'étais pratiquement près du million de patrimoine, mais c'était nul, c'est ce que je veux dire, j'avais un reste à vivre qui était éclaté, ça n'avait aucun sens, donc les gars, voilà, ça, c'était pour vous dire un petit peu, pour démystifier un petit peu cette histoire de millionnaire, ce qui compte, les gars, c'est avoir des revenus passifs, c'est le reste à vivre, combien il y a d'argent sur ton compte que tu peux utiliser, voilà, parce que si tu as un million que tu commences à utiliser, un million, ce n'est pas beaucoup, c'est un truc de ouf, un million, ce n'est pas beaucoup, si tu commences à partir en mode, je dépense mon argent, je vis comme un roi, avec genre un million que tu as sur ton compte comme ça, parce que tu ne le places pas, tu ne l'investis pas, il va t'arriver la même chose qui arrive aux gars qui sont les gagnants du loto, qui ont des plusieurs millions et qui, 5 ans après, ils n'ont plus rien, donc pour moi, ça ne m'impressionne même pas que quelqu'un me dit, je suis mignon, millionnaire, je dis, c'est cool, ça veut dire qu'il a apporté de la valeur, etc. Même par exemple, en e-commerce, tu peux faire genre un million de chiffre d'affaires, mais un million de chiffre d'affaires, il te reste quoi ? Il te reste 20%, donc il te reste 200K dans ta poche, en général, entre 10 et 20%, les gars, ils font. Bon, ben voilà, tu as fait un million de chiffre d'affaires, donc du coup, millionnaire, le gars peut dire, ben, il est millionnaire, peut-être qu'il peut dire ça, toi, tu te dis, ah ouais, j'avoue, il est millionnaire, il a fait un million, un truc de ouf et tout, machin, alors qu'un gars qui vend par exemple des formations, voilà, quelle que soit la formation, il fait pratiquement du, allez, 80%, ça dépend s'il fait de la pub ou pas, mais bon, c'est pratiquement en bénéfice, quand tu vois des formations, tu vois bien qu'il y a au moins 80% qui rendent à ta poche directement, 90%, donc limite, je veux dire, j'ai un gars qui vend des formations, qui fait 200K de vente, ben, il est pratiquement, il a 200K de chiffre d'affaires, mais il lui reste pratiquement la même chose que le gars qui a fait le million, tu vois, c'est tout ça, c'est pour ça que c'est important, les gars, vous faites par 40 par des concepts, c'est cool de dire, vas-y, j'ai fait un million, c'est bien, ça déchire, ça veut dire que tu apportais de la valeur, ça honorifie que ça déchire, mais après, dans ton quotidien, frérot, si tu n'as pas d'argent pour pouvoir vivre comme tu as envie de vivre, ben, c'est relou, tu vois, et si tu n'as pas de revenu passif, c'est important, parce qu'il faut avoir des revenus passifs, parce qu'il suffit que ton business, tout le monde croit que le business, ça dure comme si c'était, quand tu as un business, tu as un dépend financièrement, mais tu n'es pas libre financièrement, si jamais ton business, il se casse la figure du jour au lendemain, parce que je ne sais pas où tu es malade, ou il y a un problème, ou je ne sais pas, il y a un virage que tu n'as pas pris, et du coup, tu t'es raté, ça arrive à plein d'entreprises, et d'ailleurs, la plupart des entreprises, ben, regarde, tu n'as plus rien, tu es là, tu n'as plus rien, tu vois, tout ça, il faut toujours avoir des revenus passifs, il faut toujours investir son argent, bon, bref, donc du coup, pour moi, c'est ça, être millionnaire, c'est vraiment avoir du truc où, genre, déjà, tout est payé, c'est-à-dire, si c'est dans l'immobilier, ben, c'est payé, si c'est en action, c'est plutôt le reste à vivre, je ne vois pas trop, ou si jamais tu as l'aluminium vraiment sur ton compte, etc., mais, de toute façon, je ne m'en bats les rangs, en vérité, moi, ce qui compte, c'est le reste à vivre, c'est combien j'ai à vivre, donc ça, c'est la première chose que je voulais te aborder avec toi, fais attention, il y a beaucoup de mythos, enfin, les mythos des gens qui arrondissent un peu sous les angles pour t'impressionner, etc., etc., bon, sache que, non, tout le monde n'est pas millionnaire comme ça, et ce que tu vois, ça me fait plaisir que tu m'associes à d'autres personnes qui sont sur YouTube, qui sont sur mon millionnaire, ça me fait plaisir, mais voilà, sache que, moi, ce business-là, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que j'ai lancé cette chaîne-là, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que j'ai lancé cette chaîne-là, ok, et après, tu vas me dire, ouais, mais tu avais fait du business avant, etc., oui, c'est vrai, mais, justement, j'ai fait l'erreur, même si c'est dans le même délire de ce genre de YouTube, parce que j'ai fait la chaîne sur le saxophone et après sur la santé, ben, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps, parce que ça fait combien de temps, là, j'ai commencé en 2016, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, et là, on est en 2022, et encore, tu vois, j'ai quand même m'enchaîné assez vite, ça veut dire que j'ai fait un an avec le saxo, direct, j'ai enchaîné avec la santé et après, direct, j'ai enchaîné depuis sur le business. Donc, voilà, j'ai déjà raconté mon histoire, pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai perdu du temps, erreur qu'il ne faut pas faire, tu vois, parce que du coup, là, j'aurais eu, si j'étais sur le même business, mais bon, après, le saxo, c'était un petit marché, bon, bref, quelles que soient les excuses, ça ne changera pas le problème que le temps, enfin, il faut entre 2 et 5 ans pour pouvoir tout exploser. Donc, voilà, là que j'ai à 3 ans et demi, donc voilà, les gars, donc à un moment donné, mais si tu restes focus, ouais, tu peux tout exploser, même si j'ai une bonne avancée, franchement, par rapport à 3 ans et demi, je n'ai pas à me plaindre, le million, c'est qu'une question de temps. Deuxième chose qui est importante aussi, que je voulais te dire, aborder avec toi, c'est que savoir si les gens sont millionnaires ne changera rien à ta vie, ça, c'est un truc, je le dis, parce que souvent, on se dit, ah, il faut que je sois en contact avec des millionnaires, etc., ça va changer ma vie. La vérité, c'est que ça ne changera rien à ta vie. Fréquenter des millionnaires ne changera rien à ta vie. OK, je l'ai vu, j'ai des amis, j'ai un gars sûr, millionnaire, peut-être multimillionnaire, tu vois, mais je ne fais même pas attention à ça. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais tu dis que, ouais, il faut s'entourer de gens qui ont des gros résultats, etc., c'est vrai, c'est vrai. Et que c'est vrai que si jamais tu es entouré de personnes qui sont millionnaires, si tes amis, c'est tous des millionnaires, il y a de grandes chances que toi aussi, que tu le deviennes ou que tu l'aies aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question d'influence, tu vois, c'est juste, par exemple, si tu n'as que des gens qui mangent bien, tu vas être influencé à manger bien. Maintenant, moi, je te confirme que, pas parce que tu fréquentes des millionnaires que ta vie, elle va changer. Enfin, c'est cool que lui, il est millionnaire, mais toi, ça ne change rien dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Ça ne va rien changer dans ta vie. Si toi, tu ne fais pas le travail qu'il faut pour pouvoir le devenir et être patienté et persévérer pour pouvoir le devenir, tu ne le sauras pas. Ce n'est pas parce que lui, il est millionnaire, que c'est ton pote, que boum, toi, tu vas devenir millionnaire. Ta vie, elle ne change pas. À part le fait que, oui, si tu as une galère, peut-être, il pourrait venir me donner un coup de main ou m'aider ou un truc comme ça. Mais ta vie, elle ne change pas. Moi, je connais plein de gens. D'ailleurs, je connais des amis millionnaires que je connais, même multimillionnaires. Ils ont des amis, mais leur vie, elle ne change pas en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Les gars, ils ont leur quotidien. Et d'ailleurs, moi, j'ai des amis qui me connaissent, ce sont des proches, ils discutent tout le temps avec eux. Et pourtant, ils sont dans leur quotidien. Ils sont dans leur travail, etc., etc. Et puis, c'est tout. Après, oui, j'ai une influence forcément, puisqu'ils me connaissent et que moi, je ne parle plutôt que de business. Ben, ça les influence un petit peu, mais après, ça ne change rien dans leur vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi les gens sont à fond pour pouvoir être ouf, je veux dire, savoir si le gars est millionnaire, etc. Ou être, vas-y, il faut que je sois proche d'un millionnaire, etc. C'est bien. L'essentiel, c'est d'être avec un gars qui a un esprit millionnaire. Parce qu'un gars qui a un esprit millionnaire, de toute façon, il va devenir millionnaire. Moi, par exemple, mon pote, j'oublie même qu'il est millionnaire. Je crois même qu'il est multimillionnaire. Je ne lui demande même pas forcément, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit, le fait qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on ne parle que de business en général, on se charbonne pour pouvoir accomplir nos rêves, etc. On n'est pas en train de chialer. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le mindset qui va avec l'évolution de pouvoir accomplir ses rêves, de pouvoir augmenter ses revenus. Et ça, c'est un état d'esprit, tu vois. Donc, c'est ça que tu dois chercher, t'entourer de personnes qui ont cet état d'esprit, qui veulent évoluer, grandir dans l'investissement, dans comment gagner de l'argent, dans comment le gérer, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo pour ne pas que... pour te faire gagner du temps dans le raisonnement, parce que tout ce que je te raconte, c'est des trucs que moi, quand j'ai commencé, je connaissais, je ne savais pas. Je te dis des trucs, c'est au fur et à mesure, je m'aperçois, etc. Bon, là, ça fait un moment que j'ai... Comment dire ? Que j'ai acquéris cette... Ça fait partie de mon raisonnement, c'est logique maintenant pour moi, mais je me rappelle qu'avant, c'était pas du tout logique. Pour moi, un gars qui est millionnaire, ça y est, c'est lourd, etc. Alors qu'en fait, non. Ça se trouve, le gars est millionnaire, mais comme un gars qui a une maison, un pavillon, il a un million, ouais, il est millionnaire, mais il peut pas utiliser, machin. Après, tu me dis, ouais, il peut vendre sa maison, mais du coup, il va acheter où, tu vois ? T'as se trouve, il n'aura pas une maison aussi bien qu'il est là et là, bien placée. Mais encore, lui, à la limite, si jamais il est intelligent financièrement, il peut quand même s'en sortir. Parce que si j'ai un million, je le place, si à 10%, ça fait 10 cas par mois, après, tu t'organises. Mais bon, si ta maison vaut un million, c'est que tu es super bien placé et je ne sais pas si tu pourras re-acheter, ben non, tu ne pourras pas, tout en fait, re-acheter une maison au même endroit. Ou si j'ai un mot, tu l'achètes au même endroit, ça se trouve, ce sera 10 cas de loyer. Donc du coup, bon, après, il va falloir, tu t'organises, quoi. Bref, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. En tout cas, sache que, n'oublie jamais que tu ne fais pas carotte sur les gens si jamais tu es sur le chemin, là. Pour tous les gens qui sont sur le chemin, qu'on achète une formation, par exemple, qui en train de se former, qui charbonne, sois patient, OK ? Laisse les gens se moquer de toi, dire « Ah, est-ce que tu es millionnaire ? Tu es toujours pas millionnaire ? Tu es toujours pas millionnaire ? Je crois que tu es millionnaire ! » Laisse-les parler, fais ce que tu as à faire. Tu verras dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde va te demander comment tu as fait et toi, ta vie aura changé, OK ? Et pas dans 10 ans ou dans 5 ans, ta vie change sur le chemin, OK ? Donc, lâche rien. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin, OK ? T'as ma formation qui est rad marketing qui est 100% financée, OK ? Tu ne sors jamais un euro de ta poche, tu peux y accéder, OK ? Tu prends rendez-vous, un appel, on t'explique tout ça. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Ce n'est ton camp. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501